Marcus Nigueux, vous allez présenter Mexican Dream dans le Quintet Lundi à Compiègne. Elle reste sur une deuxième place à Chantilly. Oui, bonjour. Oui, c'est exact. On est battu juste dans les dernières mai. Sinon, elle a affiché un bon comportement. Oui, une pouliche qui devient solide, qui a gagné sa course de bonheur et a été pénalisée. Voilà. Une autre sortie à Moula, on est juste battu par un cheval qui est maintenant en 35 de valeur. Voilà, la course, elle se creusait. Il n'y a pas beaucoup de pouliche. Oui, il y a deux pouliches, je pense, âgées, contre les quatre ans. Voilà. Donc, c'est un engagement intéressant pour elle. Oui, je dirais, oui. Ça se creusait pas mal, je trouve. Et voilà, la question du terrain. Elle a gagné dans l'entrée souple, mais elle a fait également la PSF. Elle n'adore pas trop le terrain collant, j'ai l'impression. D'accord. Voilà. Donc, ça devrait aller, je pense. Il est dans du beau temps, donc ça devrait aller. Oui, 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 voilà. Et le fait qu'elle ait beaucoup couru courte à droite et pas beaucoup courte à gauche, c'est pas gênant, ça autrement. Non, non, c'est vrai. Elle a principalement couru courte à droite, mais je pense qu'elle fait les deux, oui. D'accord. Donc, en résumé, alors, elle a une belle carte à jouer. Oui, vu que le haut du tableau est, je pense que c'est des chevaux qui sont très pénalisés au niveau de poids, suite à un succès. Voilà, je pense que ça devrait jouer dans le bas du tableau, au milieu, oui. Oui, oui.